Église, je dis gloire à Dieu, que le Seigneur bénisse chacun de vous au nom de Jésus, et ce qu'il peut faire, ce que lui seul peut faire, il le fera dans ta vie, en ce jour de culte, au nom de Jésus. Mon cœur également est dirigé vers tous ceux qui sont en ligne, dans toutes les assemblées qui sont connectées avec nous. Le Seigneur bénira votre participation et votre rassemblement avec nous, en ce culte merveilleux au nom de Jésus. Amen. Prions ensemble, Père, nous te remercions pour ce jour, nous te remercions pour ce culte, merci pour ce que tu as fait, pour ce que tu fais et ce que tu feras encore. Merci pour ce témoignage que nous avons entendu, nous prions, que le même miracle et le même niveau d'acte, selon nos besoins, fais-le dans chaque vie, au nom de Jésus. Mets la joie dans chaque cœur, la main des miracles dans chaque vie, et l'accomplissement de ta parole dans chaque vie, au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exhaustement, au nom de Jésus, nous prions. Donnez-moi un amène vivant. Vous êtes bénis pour vous asseoir. Aujourd'hui, nous considérons quelque chose d'unique, qui ne s'était jamais passé avant, quelque chose de distinct. Les disciples du Seigneur n'avaient, n'avaient jamais vu quelque chose de pareil avant. Et le monde dans lequel nous vivons, dans lequel Christ était venu, tout le monde, et les prophètes qui avaient vécu, et les prophètes qui avaient vécu, ils n'avaient jamais rien vu de pareil. Similaire à la montagne de transfiguration, quand Christ a été transformé, transfiguré, en la présence de ses disciples. Et Moïse est descendu du ciel, et Elie est venu du ciel. Et Pierre pouvait voir, que ça c'était Moïse, et Jean, et Jacques, les trois également pouvaient voir, ça c'est Elie, et ça c'est notre Jésus, notre rédempteur. Mais il ne l'avait jamais vu de cette manière avant. Le visage était comme celui d'un soleil, et les habits comme aucun personne ne pouvait laver des habits qui pouvaient blanchir de telle manière éclatant. Il n'avait jamais rien vu de pareil. La gloire était descendue sur la terre, et Pierre a enregistré cela dans les épîtres. Il a dit, j'étais là, il dit, nous étions là, il dit, j'ai vu, il dit, nous avons vu, et nous avons vu la gloire que nous n'avons jamais vue avant. Maintenant, cette transfiguration de Christ, pourquoi? Pourquoi cela s'est passé? Il dit, c'est pour parler de quelque chose qui t'arrivera. Ton amène est très, très éloigné, hein? Il y a deux mots qu'il faut garder à l'esprit. Premièrement, c'est le mot transfiguration. L'autre mot, c'est le mot transformation. Regardez Christ, et vous voyez la transfiguration, et vous regardez l'homme, comme il vient, et se retrouve dans les mains de Dieu, et une expérience unique, une expérience distincte, une expérience différente, qui n'a jamais eu lieu dans aucune vie. Et dans ta vie, le mot transformation, quand vous mettez ces deux mots ensemble, vous parlez de Christ, et c'est la transfiguration. Vous parlez du croyant qui est venu à Christ, et c'est la transformation. Voilà pourquoi nous considérons l'histoire, nous considérons le témoignage, nous considérons ce qui est arrivé à Christ, nous considérons la transfiguration, et nous considérons l'application à l'homme, l'application à la femme, qui vient à Christ. Ensuite, ce qui est arrivé à Christ, sera transféré dans ta vie. Les possibilités transformatrices de la transfiguration de Jésus. Les possibilités transformatrices. Comment le Seigneur peut te transformer ta vie de l'ordinaire, pour qu'elle soit extraordinaire. Quand ils venaient sur cette montagne de transfiguration, c'est comme si, ordinairement, ils avaient vu Jésus-Christ avant, ils avaient mangé avec Jésus avant, ils étaient même dans la barque avec Jésus avant. Et tout d'un coup, quelque chose d'extraordinaire. Et quand Dieu transfère ça dans ta vie, ta vie qui était ordinaire, ainsi une vie coussi-coussa, une vie superficielle ordinaire, ta vie aujourd'hui, comme la puissance de la transfiguration vient sur toi, elle passera de l'ordinaire à l'extraordinaire. Ils regardaient Christ sur la terre. Et tout le temps où ils voyaient Christ, c'était le Christ de Nazareth, c'était le Christ de Capernaum, c'était le Christ de tous ces lieux terrestres. Et maintenant, ils sont allés sur la montagne de transfiguration. Et tout d'un coup, tout a changé. C'était plus terrestre, c'était céleste. La transfiguration, donc, nous montre, nous montre que nous passerons du terrestre au céleste. En ce moment, votre vie a le caractère terrestre et la poussière. Comme les choses normales que vous voyez, comme tous les hommes, comme vous et moi, terrestres. Mais maintenant, aujourd'hui, comme la puissance de la transformation vient dans ta vie, il y aura le caractère céleste. Est-ce que j'ai entendu à même là-bas ? Le Seigneur prendra ce qui est terrestre et il mettra quelque chose dedans et ta vie va briller. Même ton corps va refléter la lumière du ciel au nom de Jésus. De caractère terrestre au caractère céleste. Maintenant, nos vies, comme nous parcourons la vie, les maladies, les infirmités, les défauts, nous sommes à un niveau bas. Nous avions l'habitude de courir à peine en marche maintenant. Parce que les maladies sont venues s'installer dans la vie de l'homme. Comme nous venons à Christ et nous savons qu'il y a une puissance. La puissance au-delà des choses ordinaires que nous avions vues, même jusqu'à aujourd'hui. De la maladie, à la guérison, à la délivrance et à la bonne santé dans chaque vie au nom de Jésus. Les possibilités transformatrices de la transfiguration de Jésus. Il y a trois choses à considérer. Premièrement, la majesté et la gloire du Christ transfiguré. La majesté et la gloire du Christ transfiguré. Deuxième point, le message de la gloire, comme ils étaient là, voici Christ, voici Moïse, voici Élie. Ensuite, Pierre a dit, « Ah, ça c'est si merveilleux, je ne veux plus retourner à la maison. Alors, Seigneur, permets-nous, je vais construire très trottante. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ensuite, une ennuyée les couvrit, et la lumière de gloire les couvrit, et la voix, le message venant du Père du Ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, Dieu a dit, tout le message que j'ai pour tout l'univers, tout le message que j'ai entendu de tous les hommes sur terre, je mets en lui. Je prends plaisir en lui. Dieu a dit, j'ai donné tous les messages que j'ai pour tout le monde entier. « Je lui ai donné mon fils bien-aimé. Si tu veux avoir la vie, écoute-le. Si tu veux venir au ciel, écoute-le. Si tu veux régner sur la terre et régner avec lui, dans le règne millénaire, écoute-le. Dieu, si tu veux avoir la joie inexprimable, si tu veux avoir la vie, une vie incommensurable, il n'y a pas d'autre moyen d'être tout déposé, tous les messages en lui. Puis écoute-le. Deuxièmement, le message de la gloire pour toutes les créatures enseignables, créatures, tous ceux qui sont créés par Dieu et qui sont enseignables et qui disent, « Oui, Seigneur, j'écoute, je veux entendre, parce que je sais que tout ce que j'aurai sur la terre, au ciel, ici, temporaire, là-bas, éternellement, le message est en lui. » Écoute-le. Toutes les créatures. Troisième point, le miracle de la gloire. Le miracle de la gloire. Qu'est-ce qui va t'arriver aujourd'hui? J'ai dit, qu'est-ce que tu vas recevoir aujourd'hui? Le miracle de la gloire. Est-ce que tu n'as pas vu le miracle là-bas? Qu'à Moïse, qui a été mort des milliers d'années auparavant pour qu'il voyage depuis le ciel et pour qu'Élie, pour que Pierre le voit. Et Pierre a commencé à dire, « Mais regardez ça. Cela veut dire que la Bible est vraie. Regardez cet homme, Moïse, il est mort. Il y a des milliers d'années, et maintenant, il est ressuscité. Et il est venu de la gloire. Ah, je vois le miracle aujourd'hui. Quelqu'un là-bas, je vois le miracle aujourd'hui. Quelqu'un là-bas, qu'est-ce que toi tu vois aujourd'hui? » Voyez Élie là-bas. Des chats étaient venus du ciel. Et tout le monde disait, ce qui racontait ce qui est arrivé à Élie, et on l'a cherché là, on l'a cherché là-bas. Peut-être qu'il est tombé dans un désert quelque part. Et les historiens racontent. Et tout d'un coup, regardez Élie. Et il est venu du ciel. Quel autre miracle je cherche encore? Quand Élie et Moïse peuvent venir directement du ciel, ton miracle viendra comme ça du ciel. Il n'y a pas de distraction, il n'y aura pas d'obstacle, il n'y aura pas de blocage. Aujourd'hui, quelque chose doit venir du ciel pour, du Père, pour toi. Pour moi. Je dis pour moi. Ce miracle va te localiser là-bas. N'est-ce pas un miracle que le pays d'Israël c'est grand et vous allez dans telle tribu, dans telle tribu, dans telle tribu. Et moi, comme dans nos états, nous avons douze tribus. Et Élie venant du ciel, Moïse venant du ciel, il pouvait atterrir dans d'autres tribus. L'autre pouvait atterrir dans la tribu d'Issaqa, exactement ce lieu-là. Moïse a atterri là. Élie a atterri aussi là. Exactement ce lieu-là où nous sommes. Dans ta localité là-bas. Je te cherche. Ce miracle va atterrir là où tu es et il n'y aura nulle part. Troisième point alors, le miracle de la gloire, par sa croix transformatrice. Premier point alors, nous considérons la majesté et la gloire du Christ transfiguré. En Matthieu chapitre 17, lisons à partir du verset 1. Six jours après, Jésus prit avec le pied Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Verset 2, on dit, il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devint blanc comme la lumière. Verset 3, verset 3, dit, et voici, Moïse et Élie, leur apparure, s'entretenant avec lui. Trois éléments à considérer. Premièrement, c'est la merveille et la grandeur de sa transfiguration. Deuxièmement, la signification et la bonté dans notre transformation. Et troisièmement, sa mission de grâce pour notre transfusion. Le Seigneur va transférer quelque chose dans ta vie. Premier élément, la merveille et la grandeur de sa transfiguration. C'est ce que je vous ai lu maintenant en deuxième pierre chapitre 1. Lisons là-bas à partir du verset 16. Deuxième pierre au chapitre 1, verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître, que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais, c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Verset 17. dit, car il a reçu de Dieu le Père, honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'aimais toute mon affection. » Verset 18 nous dit, « Et nous avons entendu cette voix venant du ciel. » Lorsque nous étions nous, nous, Pierre, Jacques et Jean, nous tous, nous avons entendu. Ce n'est pas quelque chose qu'une personne a raconté à l'autre. Est-ce que tu as entendu cette voix? Non, ils ont entendu. Comme ils ont entendu, tu entendras. Et quand tu entendras la voix de Dieu, ta vie ne sera plus jamais la même. Quand Pierre, Jacques et Jean ont entendu cette voix et ont vu cette manifestation, tous les doutes dans le cœur, avant tous les doutes ont été fondus. Quand tu écoutes Dieu directement. Et quand il s'était révélé dans les chapitres précédents, dans Matthieu 16, parce que ce n'est pas la chair, le sang qui t'ont révélé cela, mon Père qui est au ciel. C'est mon Père qui te l'a révélé. Et maintenant, au-dessus de cela, pas au-dessus de cela, maintenant, Pierre, Jacques et Jean, ils ont entendu la voix de Dieu directement. Et maintenant, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Alors, aidez. Nous étions avec lui quand nous avons entendu cette voix sur la sainte montagne. La merveille de cela, la grandeur de cela, et les choses merveilleuses qu'il a faites, et la chose merveilleuse qu'il fera dans ta vie. Et quelle est la chose merveilleuse qu'il fera dans notre vie? Premièrement, nous savons maintenant qu'il y a le ciel. Si quelqu'un dit, est-ce que tu es sûr qu'il y a le ciel? Oui, il y a le ciel. Et si toute l'adoration que tu faisais, tu courais par-ci, par-là, et qu'à la fin, tu te rends compte qu'il n'y a pas de ciel. Non, non, il n'y a rien de pareil. Il y a le ciel. Où est-ce que, d'où vient de Moïse? D'où venait Élie du ciel? D'où venait cette voix du ciel? Nous remercions Dieu. Il y a le ciel. Et le Seigneur dit qu'il est allé nous préparer une place. Tu seras là-bas. Je serai aussi là-bas. Nous, nous verrons comme Moïse a vu Élie, comme Pierre, Jacques, Jean les ont vus. Je te verrai. Et tu me verras. La merveille et la gloire de la transfiguration de Christ. Deuxième élément, la signification et la bonté dans notre transformation. Pourquoi? Pourquoi cela s'est produit? Tu as entendu que le Dieu est le Dieu de toute puissance. Et la puissance dont nous lisons. Pierre n'était pas là lorsque Dieu a créé le monde, la terre. Jacques et Jean n'étaient pas là quand la création a eu lieu. Alors, ils ont lu, oh Dieu est le Dieu de puissance. Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit difficile pour Dieu? Et ils ont accepté cela, pas la foi. Mais maintenant, voyez cela. La puissance du Seigneur a envoyé Moïse du ciel. Même le ciel que vous voyez là, c'est à des milliers de kilomètres de la terre. Le soleil a des milliers de kilomètres de la terre. Et le ciel, les cieux des cieux, au-delà, Dieu a la puissance d'envoyer Moïse en bas. Et d'envoyer Élie sur la terre. Pour moi, je veux dire beaucoup de choses. Quel que soit ce que Dieu veut faire dans ma vie, dans la vie de mon frère là-bas, dans la vie de ma soeur là-bas, Dieu le fera. Il n'y a aucun obstacle pour Dieu, la bonté de Dieu. Maintenant, regardez Élie. Des milliers d'années, Dieu l'a gardé. Et il était toujours Élie. Et Moïse, des milliers d'années, se sont écoulés là-bas. Et il était toujours Moïse. Et ils l'ont reconnu. Quand je te verrai au ciel, tu seras exactement tel que tu es maintenant. Il n'y aura pas d'autre visage. Et je vais me demander, est-ce que c'est tel frère Jacques ça? Est-ce que c'est le frère Jean ça? Est-ce que c'est le frère Michel ça? Est-ce que c'est le frère Samuel ça? Est-ce que c'est la soeur? Quel est ton nom? Est-ce que c'est la soeur Joie là-bas? Et je dirai, ah c'est le même. Le visage sera plus beau, plus glorieux, plus majestueux. Tu sauras que c'est un visage céleste que tu auras ce jour-là. Alors, tu diras, oh gloire à Dieu, je continue avec le Seigneur jusqu'à maintenant. Oh regardez-moi maintenant, le corps n'aura plus de maladie, le corps n'aura plus de traces, n'aura plus de traces terrestres. Ce sera céleste, et ce sera glorieux au nom de Jésus. La signification de cela pour nous, que Dieu peut nous préserver jusqu'à ce jour-là. La bonté pour nous, c'est que Dieu peut te préserver jusqu'à ce jour au nom de Jésus. Maintenant, comment cela va se passer? Quel changement peut Dieu peut-il accomplir, opérer pour te préparer et me préparer pour ce moment? Éphésiens chapitre 5, lisons le verset 26. Éphésiens 5, 26. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, verset 27, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. Comme Moïse a été présenté à Christ sur cette montagne, un Moïse glorieux. Comme Élie a été présenté à Christ sur cette montagne, un Élie glorieux. Il va tellement te purifier, il va te purifier maintenant. Je sais que Dieu a la puissance d'envoyer Moïse, d'envoyer Élie, et il a la puissance, il va te purifier, il va te purger, il va rendre ton cœur, ton esprit, ton âme, si glorieux, et ce sera sans tâche. Comme Pierre, Jacques et Jean ont regardé Moïse, il n'y avait plus de tâches, tout était irrépréhensible. Et comme ils ont regardé le Seigneur Jésus-Christ, ils l'ont vu avant, mais il n'y avait plus de tâches, il l'a fait, pour te dire, qu'il le fera dans ta vie. Il va purger ton âme, il va purger ton esprit, et il va tellement te purifier, tu es sanctifié, il n'y aura plus de tâches dans ton cœur, dans ton esprit, au nom de Jésus. Voyons le verset 27, il dit, afin de faire pareil devant lui, cette église glorieuse, sans tâches, ni rides, ni rien de semblable, mais sainte, mais sainte et irrépréhensible. Est-ce que Dieu peut le faire ce jour? Est-ce que Dieu peut le faire en ce jour? C'est exactement ce qu'il fera. Troisième élément maintenant, sa mission de grâce, pour notre transformation, transfusion. La transfusion, c'est quand tu manques de sang et on prend le sang de la banque de sang et on t'injecte ça dans tes veines. Tu étais anémique avant, faible, tu n'arrivais plus à marcher, tes pieds n'arrivaient plus à te porter, et on infuse sang dans tes veines. Et tout d'un coup, tu reprends vie, comme tu vas reprendre vie au moment de la prière aujourd'hui. Je dis que tu reprendras vie au moment de la prière aujourd'hui. Quand la transfusion a eu lieu, la force viendra, la faiblesse disparaîtra, les doutes partiront, la confusion partira, le cerveau qui oublie reprendra vie et tu te rappelleras que Christ est mon Seigneur et partout tu iras, cette confiance et cette foi en Dieu sera active dans ta vie énergétique au nom de Jésus. La transfusion, j'ai dit transfusion, tu iras du niveau de la vue faible et tu verras clairement, tu verras ton Christ clairement, tu verras ton guérisseur clairement, tu verras ton libérateur clairement. Moïse a vu clairement, alors brillamment, il n'avait pas besoin des verbes. Ça c'est Moïse, ça c'est Élie, ça c'est mon Christ. Et il a dit, je veux rester ici, parce que ici, tous les besoins sont pourvus. Il n'avait même pas pensé à la faim, à la soif, ou à quoi que ce soit. Comme tu es là-bas, tous tes besoins sont pourvus au nom de Jésus. Hébreux chapitre 2, verset 9. Hébreux 2, verset 9. En Hébreux 2, 9. « Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, il souffre la mort pour tous. » Rappelez-vous, les discussions que Moïse et Élie ont eues avec le Seigneur Jésus-Christ, ils sont venus discuter avec lui de la mort qu'il aura à endurer pour ta rédemption, la mort qu'il aurait à endurer pour ta glorification, la mort qu'il aurait à souffrir pour que toute bonne chose dont tu as besoin venant du ciel. Et il dit, « Cette mort pour laquelle Moïse et Élie ont discuté avec le Seigneur, c'est pour toi, pour qu'il souffre pour tous. » Merci pour ton amène là-bas, oh ma chère. D'accord. Merci maintenant à tout le monde. La mort spirituelle, quand tu devrais souffrir, Christ a pris ça pour toi. Et tous les fardeaux de la mort éternelle, la seconde mort, totale, complète, pour toujours, qui est la séparation de Dieu, Christ a déjà porté ça pour toi. Maintenant, tu vivras pour toujours. Tu as la vie de Dieu pour toujours. Même en ce moment, avant même que tu n'ailles dans l'au-delà, la vie et la force dans le corps du Seigneur Jésus-Christ est pour toi maintenant au nom de Jésus. La fatigue quittera ta vie, l'aveuglement quittera et toutes ses faiblesses. Oh, je sais que si je marche un peu, je m'assieds un peu. Ça, c'était hier, ça. Mais maintenant, la force, maintenant, la puissance, maintenant, la nouvelle vie, la nouvelle vie, si cela a pu arriver comme ça, sur la montagne de transfiguration, pour toi, comme le Seigneur transfuse la puissance dans ta vie, tu ne seras plus jamais le même au nom de Jésus. Hébreux 2, lisons le verset 14. Hébreux 2, 14, dit, Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéanti ce que Moïse et Élie ont discuté avec Christ pour qu'il passe sa mort, il anéanti, il détruise celui qu'il détruise celui qui, si tu sais que tu as dit avec assurance, non, qu'il détruise la puissance de Satan de ta vie. Afin la mort, la mort dont Élie et Moïse ont discuté, cette personne qui veut écouter ta vie prématurément, le Seigneur va le renvoyer afin qu'il anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Verset 15, verset 15, dit, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenues dans la servitude. Ma délivrance est venue. Ta délivrance est venue au nom de Jésus. Venons maintenant au deuxième point. Deuxième point, le message de la gloire pour toutes les créatures enseignables. Créatures, ceux qui sont créées par Dieu, dits, saints ou pécheurs, ceux qui viennent d'arriver ou ceux qui étaient déjà là. Nous sommes tous les créatures de Dieu. Mais, il y a quelque chose qui nous identifie comme ceux-là qui seront bénis. C'est le mot enseignable. Il y a certaines personnes qui ne sont pas enseignables. Elles pensent que toutes les connaissances dont elles auront besoin, elles ont déjà eu ça. Et quand vous regardez la connaissance, même la connaissance que nous avons dans le monde, elle est vaste et grande. Les bibliothèques du monde sont vastes et grandes. et vous n'avez pas 1% de la connaissance des choses terrestres. Et toutefois, il y a des gens qui n'ont même pas un pourcentage de la connaissance disponible et pensent qu'ils ont tout. Et elles ne sont plus enseignables, ces personnes. Et vous ne pouvez plus ajouter à leur pourcentage. J'ai pitié d'eux. Je sais que tu n'es pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Et la connaissance de Dieu, la connaissance de Christ, la connaissance du salut, la connaissance de la sanctification, la connaissance de la sainteté, la connaissance de la guérison, la connaissance de la délivrance, la connaissance de la capacité, la capacité incommensurable de Christ. Si tu veux avoir les profits de la connaissance, tu dois être enseignable. Tu dois dire Seigneur, me voici. Oh, qu'est-ce que je connais? Je ne connais même pas un pourcentage de la connaissance des choses spirituelles. Je veux plus, je veux plus, je veux plus. Ce sont donc ces créatures enseignables, le message de la gloire pour toutes les créatures enseignables. nous considérons Marc au chapitre 9, verset 3. Ces vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qui n'est pas de foulon sur la terre qui, aucun blanchisseur sur la terre qui puisse blanchir. Ainsi, verset 4, verset 4, dit Élie et Moïse leur apparure s'entretenant avec Jésus. Élie et Moïse s'entretenant avec Jésus. Verset 5, Pierre prend la parole et dit à Jésus Rabi. Il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes. Je disais que nous n'avons pas toute la connaissance que nous devions avoir et Pierre n'avait pas toute la connaissance qu'il devrait avoir et Pierre doit être enseignable. Pierre a dit qu'il est bon que nous soyons ici. Non, Pierre, il y a un homme dans la vallée là-bas. Quand tu quitteras cette montagne de transfiguration, l'homme a amené son enfant, son fils aux neuf disciples. Ils ont prié et n'ont pas pu le guérir. L'homme est attristé. Il n'est pas bon que vous soyez là. Nous devons descendre et toucher cette ville. il y a neuf disciples qui attendent en bas là-bas et qui n'ont pas toute la puissance qu'ils devraient avoir et ils se demandent pourquoi est-ce que nous on n'a pas pu guérir ce garçon et Christ n'était pas physiquement là-bas avec eux. Ils auraient dû demander pourquoi n'avons-nous pas pu Pierre? Ce n'est pas bon que nous soyons ici. Nous devons descendre vers ceux qui souffrent et amener la puissance que nous avons vue la puissance que nous avons goûtée sur la montagne de Transfiguration et nous devons alors toucher toutes d'autres vies. Mais Pierre était enseignable. Je serai enseignable. Je dis moi je serai enseignable. Et nous dressons trois tantes une pour toi une pour Moïse et une pour Élie. Verset 6 Car il ne savait que dire l'effroi les ayant saisis. Verset 7 Une nuit vint les couvrir et de la nuit sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Maintenant. Le temps est passé pour que vous posez une question à Moïse. Mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Le moment est passé pour que vous alliez vers les prophètes et les prophètes prophètes parlent dans ma vie. Non, non. Ce temps est passé. Voici mon fils bien-aimé. Écoutez-le. le moment est passé pour que vous puissiez consulter les législateurs. Pour que vous consultez les grands hommes qui ont fait descendre le feu du ciel pour dire dirige ma vie. Non, non, non. Il ne pourra plus parce que maintenant Christ est la voix de Dieu pour toi sur terre. Alors, la voix est venue du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Voyons trois éléments aussi. Premièrement, le message du Père venant du ciel. Deuxièmement, le plein message pour tous les humains. Et troisième élément, le message final pour que tous l'entendent. Le message final pour que tous l'entendent. Voyons le premier élément, le message du Père venant du ciel. En hébreu, chapitre 1, verset 1. Hébreu 1, verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Par les prophètes. Verset 2. dit Dieu dans ces derniers temps, dans ces derniers temps, dans les temps où nous vivons, nous a parlé par le Fils. Il nous parle clairement du salut. Il nous parle clairement de la vie éternelle. Il nous parle clairement du chemin qui mène au Père. nul ne vient au Père que par moi. Tout ce dont il parle, tout ce qu'il déclare, était le message venant de la gloire du Père pour toi, pour moi, à chacun aidé maintenant. Il nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Verset 3, verset 3, nous dit et qui étant le reflet, le reflet de sa gloire, Christ est le reflet de la gloire du Père et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Deuxième élément, c'est le plein message pour tous les humains. Le plein message. Quand le Père a donné le message au Fils à transmettre à la terre, à transmettre à toutes les créatures, il n'a pas réservé une partie du message pour envoyer un autre prophète après, pour envoyer un autre prédicateur pour envoyer notre fondateur. Pas du tout. Il a donné le plein message. Tout message que tu écouteras, qui va te préparer pour le ciel, le plein message vient de Christ. Et je prie que tu aies ce message. Tu recevras ce message. Tu ne vas pas jouer et t'amuser avec ce message au nom de Jésus. Jean chapitre 12 dans le verset 49. Jean chapitre 12 verset 49. Car je n'ai point parlé de moi-même. Ça, c'est Christ qui parle. Christ dit « Je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Le Père lui a donné le plein message. Il ne va pas retrancher de ce message. Il n'ajoutera rien à ce message. Ce message seul. Rien de moins, rien de plus, rien d'autre. Le plein message. Pas de soustraction, pas d'addition, pas de modification. Il dit Il m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Verset 50, verset 50, et je sais que son commandement est la vie éternelle. comme tu reçois la parole de Christ que le Père lui a donné, tu auras la vie éternelle. Quel que soit c'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Troisième élément, le message final pour que tous l'entendent. Le message final pour que tous l'entendent. Il n'y a pas d'autre message qui viendra après le message final. Est-ce que vous remarquez les protocoles et la masse dont les choses sont faites dans le gouvernement? Telle personne parle, telle personne va parler et le gouverneur ou le président de la nation se lève et parle. Et après ce qu'il a parlé, la dernière autorité, après qu'il ait parlé, sur cette plateforme ce jour-là, aucun autre officiel, aucun autre officiel du gouvernement ne dira attendez, attendez, j'ai quelque chose à ajouter. Ça va rompre le protocole. Une fois que le roi a parlé, une fois que l'autorité a parlé, une fois que la dernière voie finale a parlé, aucune autre voie ne viendra. Jésus-Christ est le roi et Jésus-Christ est le seigneur. Et lorsqu'il a parlé, ça c'est fini. nous ne ne aller demander à Moïse j'ai entendu ce que Christ a dit. Et qu'est-ce que toi tu as dit? Il n'a rien à dire. L'autorité finale a parlé, Christ le roi, le prince de père, le seigneur des seigneurs et celui qui a le message venant du père directement à parler. Moïse n'a rien d'autre à dire. Et Elie, est-ce que toi tu as dire? Il y a rien d'autre parce que Christ a parlé et quand Christ a parlé dans ta vie aucune autre voix n'a le droit de parler. Satan n'a aucun droit de te parler. Aucun démon n'a le droit de te parler. La confusion, les confucianistes, ceux qui viennent confondre les gens, ils n'ont aucun droit. Et vous ne devez pas leur le droit. ils doivent comprendre que le droit à parler. La dernière parole m'est parvenue. Puisque j'ai le dernier mot, je n'écouterai plus aucune autre voix. Est-ce que je peux entendre ton amène? Final, final. Quand Jésus dit tu es sauvé, ça c'est tout ce que je vais entendre. Je ne vais pas entendre notre voix de Satan qui disait est-ce que tu as sauvé? Il n'y pas de discussion. Je suis sauvé. Quelqu'un là-bas, je suis sauvé. Quand Christ parle dans mon cœur et dit tous tes péchés qui sont nombreux sont pardonnés, je ne veux plus entendre notre voix, je sais que mes péchés sont pardonnés. Quelqu'un là-bas, comme je sais, je sais, je dis je sais que mes péchés sont pardonnés. Christ a parlé et aucune autre voix ne peut attirer mon attention. Voilà pourquoi il dit je sais que son commandement est la vie éternelle. c'est pourquoi les choses que je dis je les dis comme le père me les a dites. Jean chapitre 6 63 Jean chapitre 6 verset 63 Ici nous avons qui dit c'est l'esprit qui vivifie qui ranime la vie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites ça c'est Christ les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et quand cet esprit de sa parole entre en soi l'esprit de mort va disparaître et l'esprit de faiblesse va disparaître. Les paroles que Christ a déclaré son esprit et vie. J'ai ce message final tout autre message contraire à ce message n'aura pas d'emprise ne va même pas laisser une empreinte dans ma vie. J'ai le message final tout autre chose ne sont rien dans ta vie au nom de Jeze. Nous venons maintenant au troisième point le miracle de la gloire passe à croix transformatrice. Le miracle de la gloire si tu lis ce chapitre 17 de Matthieu quand vous allez vers le bas vous verrez que ce garçon qui avait l'insanité tout a été transformé l'insanité a été transformé en bonne santé et quand vous lisez ceux qui avaient des maladies comme Christ les a rencontrés la transformation est venue dans leur vie parce que maintenant leurs maladies ont été transformées en guérison et dans ta vie c'est ce qui va arriver aujourd'hui comme tu rencontres Christ maintenant la transformée comme le père céleste a donné l'assurance la confirmation que voici mon fils bien aimé écoutez le et puisque tu n'as pas encore entendu comme tu reviens dans la vallée tu ramènes cette configuration et cette transformation avec toi et tout ce que tu toucheras se transformera en bénédiction partout tu iras tu rencontreras la bénédiction là-bas les ténèbres vont disparaître la lumière viendra la puissance viendra et toute bonne chose que tu désires venant de la transfiguration de Christ tout sera transformé tout sera transfiguré tout tout ce qui est bien transféré dans ta vie le miracle de la gloire par sa croix transformatrice trois éléments considérés premièrement notre rédemption accomplie par sa croix deuxième élément notre justice acceptable dans la crucifixion et troisième élément la résurrection qui accompagne le vainqueur premier élément notre rédemption accomplie par sa croix notre rédemption accomplie par sa croix en galates chapitre 3 verset 13 en galates chapitre 3 verset 13 galates 3 13 Christ nous a racheté de la malédiction de la loi je vais rendre sa personnelle Christ m'a racheté dit le pour toi non Christ m'a racheté de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour moi car il est écrit maudit quiconque est pendu au bois sur 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 ce bois comme il était accroché là bas il démontrait le message toutes les malédictions que tu devais porter de la loi de tout homme de toute personne offensée il met quelque chose dans la bouche et il parle et il envoie une malédiction contre ta vie maintenant Christ a dit cette malédiction n'aura pas d'effet dans ta vie parce que Christ est allé à la croix et il a le dernier mot dans ma vie il a le dernier mot personne ne peut plus rien prendre un instrument après la dernière parole qui est venue qui a porté toutes mes malédictions et maintenant quelqu'un vient pour dire quelque chose d'autre c'est trop tard le ciel a fermé la porte contre lui tout ce qu'il dira il ne te parle pas il parle à l'air et le vent va emporter cela parce qu'il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois verset 14 dit afin que la bénédiction d'abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus Christ et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis je reçois je dis je reçois deuxième élément notre justice acceptable dans la crucifixion notre justice acceptable maintenant il y a un type de justice qui n'est pas acceptable un mécanicien bien formé te dira tu amènes ton véhicule là-bas au garage et comme tu amènes ça chez lui et tu veux qu'il répare le véhicule et qu'il mette les pièces appropriées pour que ton moteur marche et qui fera que ton véhicule pourra fonctionner normalement et tu dis je veux faire ça moi même et tu vas au bord de la voie là-bas et tu dis je cherche ceci je cherche cela et on te donne ceci on te donne cela la seule chose c'est que c'est faux ce qu'on te donne ça ça va pas marcher tu dois amener ça vers le mécanicien formé et regarde et regarde ce côté là regardez et c'est fabriqué ceci n'est pas l'original vous savez le type de justice que tu vas chercher de toi même quelque part dans la justice de soi la justice religieuse le type de justice que tu allais obtenir par les efforts humains et tu amènes ça à Dieu et Dieu dit ça c'est le faux toute ta justice est fausse ceci ne marchera pas va à celui qui a l'original son nom est Christ et quand tu vas à Christ et tu dis je je suis injuste mais toi tu es juste et tu es mort pour moi tu es mort à ma place je veux la justice Christ dira oh tu es venu et il te donnera l'original du ciel il te donnera l'original et cette justice originale affectera ton âme ton esprit et quand tu seras au ciel quand tu arriveras à la porte et on dit seul les just entre ici et tu dis oui je le suis et démontre ta justice et tu ouvres ton coeur ça c'est bien c'est l'original c'est la justice venue de Christ et tu entreras au ciel notre justice acceptable dans la crucifixion voyons romains 6 verset 6 romains 6 6 sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fut détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché verset 18 verset 18 d ayant été affranchi du péché sa puissance les possibilités en lui ayant été affranchi du péché vous êtes devenu esclaves serviteurs de la justice ça c'est la justice qui vient de lui directement et qui vient dans ton coeur je me réjouis avec toi le ciel est ton cas de me finale verset 22 verset 22 mais maintenant étant affranchi du péché et devenu esclaves de Dieu vous avez pour fruit la sainteté vous avez pour fruit la sainteté et pour fin ça ce n'est pas la sainteté superficielle ce n'est pas ce que tu essaies toi-même je suis saint je suis saint non celle-ci est fabriquée au ciel et elle vient par la main de christ et elle vient dans ton coeur cette chose originale tu l'auras au nom de jésus et pour fin la vie éternelle la vie éternelle la vie éternelle ta vie la vie de dieu sera transmise dans ta vie voyons le troisième élément maintenant la résurrection qui accompagne le vainqueur la résurrection qui accompagne le vainqueur il est mort il a été ensevelé il est ressuscité encore aujourd'hui tout ce qui est en toi va ressusciter et lorsque tu vas te lever l'excitation le bonheur et la vie quand tu ressuscites avec lui cette résurrection sera réelle dans ta vie aujourd'hui au nom de dieu colossiens 3 verset 1 colossiens chapitre 3 verset 1 et si donc vous êtes ressuscité avec christ chercher les choses d'en haut où christ est assis à la droite de dieu verset 2 et dit affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre verset 3 dit car vous êtes morts toutes les condamnations mortes ôtées et jetées car vous êtes morts toutes les saletés tous ceux que vous aviez vous étiez contents et qui vous amenaient à aller par ci par là et marcher dans la chair tout est mort maintenant j'ai dit tout cela est mort maintenant et votre vie est cachée avec christ en dieu ta vie est cachée avec christ en dieu ta vie ma vie est cachée avec christ en dieu peut-être que tu m'as entendu dire ça avant regarder une lettre qu'on met dans une petite enveloppe et nous mettons cette enveloppe dans une grande enveloppe et nous scellons l'enveloppe avant que quelqu'un ne puisse atteindre la lettre il doit d'abord ouvrir la grande enveloppe déchirer la grande enveloppe d'abord il n'a pas encore atteint la lettre après il doit prendre la petite enveloppe déchirer la petite enveloppe et ensuite il pourra atteindre la lettre toi tu es cette lettre et cette lettre toi tu es cachée en christ et christ avec la lettre dedans avec toi dedans cachée dans le dieu tout puissant si quelqu'un veut t'atteindre il doit atteindre dieu d'abord et il doit atteindre christ ensuite avant de t'atteindre ils ne pourront même pas essayer ils ne peuvent pas qui peut déchirer dieu pour t'atteindre qui peut déchirer christ d'abord pour t'atteindre ta vie est cachée avec christ en dieu tu as raté ton amène verset 4 verset 4 quand christ votre vie christ notre vie paraîtra il est sur le point de venir il vient tu entendras le son de la trompette et les morts en christ ressusciteront et nous qui sommes vivants nous serons tous ensemble enlevés avec eux aider christ qui est notre vie quand il paraîtra alors vous paraîtrez aussi avec lui avec lui dans la gloire je vois combien de fois tu seras glorieux splende radieux je vois la splendeur de ta vie je vois ce visage je vois cette personne je vois la puissance de résurrection du seigneur qui va te relever et tu vas te lever et tu diras au revoir au monde le ciel tu y entreras où es-tu là-bas où es-tu là-bas levé la main ça ne suffit pas où es-tu c'est bien où es-tu maintenant lève-toi et parle au seigneur au seigneur le dieu de la résurrection le dieu de la transfiguration le dieu de la transformation le dieu de la transfusion le dieu qui transfuse le ciel dans ma personnalité je te remercie et je crois que tout ce que Christ a dit il est mort pour moi il a été enseveli il est ressuscité pour moi et maintenant comme je me connecte à lui et je crois en lui j'ai son salut il me réveille il me ramène à la vie le corps du péché mon esprit reçoit la délivrance parle au seigneur maintenant parle au seigneur et que la puissance de transformation du seigneur agisse dans ta vie reste dans ta vie demeure dans ta vie et tu ne seras plus jamais le même au nom de Jésus Amen est-ce que tu es toujours là Amen lève cette main vers le ciel la bonté vient du ciel pour toi la gloire vient du ciel pour toi la l'abondance la grâce abondante inexhaustible vient du ciel pour toi la joie vient du ciel pour toi les miracles viennent du ciel pour toi une nouvelle vie puissante forte puissante qui ne peut être touchée ou détruite aucune puissance sur la terre vient du ciel pour toi voici voici le point décisif de ta vie toutes les choses pour lesquelles tu pleurais par le passé plus de pleurs nous ne sommes plus sujet à quoi que ce soit du monde tu es libre tu es libre ta femme est libérée ton mari est libérée tes enfants sont libérés tes parents sont libérés tes bien-aimés sont libérés plus de crainte rien de mauvais de mal ne t'arrivera Père au nom puissant de Jésus nous te remercions pour la révélation de la transfiguration de Christ et nous te remercions pour la puissance qui vient à travers cette transfiguration et la transformation dans chaque vie Seigneur je prie que la pluie vienne du ciel je prie que ta régénération ta restauration ton rétablissement et ton renouvellement et le réveil vienne du ciel sans sans partialité pour tout le monde au nom de Jésus Seigneur nous prions que les faiblesses du passé soient totalement oubliées la vie ordinaire du passé soit totalement oubliée maintenant le pardon extraordinaire la purité extraordinaire la puissance extraordinaire la joie extraordinaire la vraie joie l'excitation du ciel viennent sur chacun au nom de Jésus la vie la vie la vie l'excitation et la vie qui continue parce qu'il y a la vie éternelle il y a la vie abondante il y a la vie naturelle Seigneur que tout reprenne vie et viens sur ton peuple au nom de Jésus à partir d'aujourd'hui cette évidence de transformation cette évidence de transfiguration sera dans chaque vie au nom de Jésus un nouvel homme une nouvelle femme un nouveau garçon une nouvelle fille une nouvelle créature cette nouveauté de vie te suivra partout où tu iras là où tu étais faible maintenant tu es fort là où tu étais important maintenant tu es puissant là où tu étais ignorant maintenant tu as la révélation Seigneur je prie que ta bénédiction se multiplie sur chaque vie et ce jour transfiguration transformation continue avec nous dans ta puissance dans la force dans la joie dans l'anxion au nom de Jésus merci Seigneur pour l'exhaustement au nom de Jésus nous prions Amen que Dieu vous bénisse ayez un dimanche béni Amen